Afrika Oye, bravo à l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille et aujourd'hui nous allons parler de l'Afrique centrale. Vous savez que la France qui contrôle la plupart des pays francophones et même anglophones, luisophones et hispanophones n'a pas la même habilité à bouger les pions en Afrique centrale comme elle le fait aisément en Afrique de l'Ouest. Il n'a pas moyen de créer des associations, des regroupements qu'elle le fait, faire et défaire des associations, des groupes pour introduire le terrorisme. Donc pour comprendre pourquoi est-ce que l'Afrique centrale reste un glacis, un bloc assez solide, il faut aller faire la géopolitique de l'Afrique centrale. Oui, nous allons faire la géopolitique de l'Afrique centrale et ceci grâce au Gabon. Nous disons bravo au président Olivier Guémard qui tente de faire bouger les choses dans son pays et peut-être dans la sous-région de l'Afrique centrale. Donc si vous voulez comprendre les fondements de la géopolitique, de l'organisation politique des pays en Afrique centrale, mettez-nous déjà de pouces. Mettez de nombreux pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et surtout cliquez sur la chronification. Cela vous permettra de voir les prochaines publications que nous allons faire et surtout de revenir sur les autres publications que nous avons déjà fait concernant l'analyse ou les décritages géopolitiques dans les pays francophones d'Afrique et même dans les autres pays et même à l'international. Donc nous allons plus loin. Donc si vous avez déjà mis des pouces, n'oubliez pas de le faire. Cela prenez des choses à faire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et surtout cliquez sur la chronification. Et si vous avez déjà fait cela, nous allons entrer dans le vif du sujet. Afrika Oye, nous disons bravo à l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Oui, en Afrique centrale, on est conscient de beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que vous voyez, la population ne va pas la tête baisser dans les décisions que prenne la France, tant au niveau des dirigeants. C'est vrai déjà que l'Afrique centrale, la première chose qu'il faut faire, il faut comprendre que l'Afrique centrale est à 99% francophones. Oui, il faut le dire à 99% francophones. Je parle précisément de ce qu'on pourrait appeler les pays de la BEAC ou la CEMAC. Donc c'est de ces pays que je vais parler, on n'est pas de la CEMAC, on va mettre des pays comme la RDC, ce qui n'est pas le cas ici. Nous excluons la RDC. Nous parlons des pays donc de la BEAC. Donc la première chose, il faut savoir que l'Afrique centrale, les pays de la BEAC sont plus francophones et plus francophones que l'Afrique de l'Ouest. Donc il faut faire cette comparaison. Pourquoi les gens essaient de comprendre ? Parce qu'en Afrique centrale, on a près de six pays, à savoir le Cameroun qui est le pays pivot, on a le Tchad, la plus centrafricaine, le Gabon, le Congo-Brazzaville et puis la Guinée équatoriale. Oui, voilà les six pays qui composent l'Afrique centrale. Mais parmi ces six pays, il y a un pays peut-être qui pourrait faire exception en termes de langue parlée, langue officielle. C'est la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est le seul pays hispanophone d'Afrique dont ils ont pour langue officielle l'espagnol. Mais généralement, dans mes analyses, j'ai dit que la Guinée équatoriale est un pays très francophonisé parce que la plupart de les dirigeants parlent français. Ils utilisent le franc CFA et voilà. Donc ils ont des habitudes des francophones de l'Afrique centrale. Donc ils ont officiellement la langue, mais leur président s'exprime bien en français ainsi que la plupart des autres dirigeants. Donc voilà la raison pour laquelle nous allons placer la Guinée équatoriale comme un pays francophonisé, même à l'échelle de l'Afrique. Donc pour cela, quand on fait la comparaison avec l'Afrique de l'Ouest, on se rend compte que l'Afrique de l'Ouest est encore moins francophonisée que l'Afrique centrale. Oui, nous le disons déjà. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, vous avez beaucoup de pays anglophones. Allez, c'est peut-être le Cameroun qui est bilingue. Il n'est pas entièrement anglophone. Cameroun est bilingue. Nous avons les pays hispanophones. Nous avons les pays lusophones. Nous avons plusieurs pays lusophones. Donc nous le disons bravo pour les pays. Donc il y a plus de diversité que dans les pays de l'Afrique centrale. Mais la France, pour les pays qui sont francophones en Afrique de l'Ouest, on se rend compte que l'Afrique centrale est déjà plus francophonisée que l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le premier point qu'il faut retenir. Donc, et le second point qu'il faut retenir, les pays de l'Afrique centrale sont pour la plupart producteurs de pétrole et cela un peu plus longtemps. Parce qu'en dehors du Nigeria, qui était déjà à l'avant-garde et l'un des grands producteurs de pétrole à l'Afrique de l'Ouest, il n'était pas pour la plupart des grands producteurs de pétrole. Sinon, l'Afrique centrale, depuis les lustres des années 80, produit déjà beaucoup de pétrole, notamment le Congo-Brasaville, le Gabon. Et tout récemment, dans les années 90, la Guinée-Équateur est entrée dans le jeu. Et bien avant également, le Cameroun était également très grand producteur de pétrole depuis la fin des années 70. Donc, il faut qu'on le retienne. Donc, ce sont des pays qui ont une grande position pétrolière. Et le Tchadé s'est acheté dans la liste. Et tout récemment, même si la République centrafricaine n'est pas encore dans la liste, mais elle a également un potentiel en produits pétroliers. Donc, voilà ce qui caractérise l'Afrique centrale. Donc, c'est important déjà de le placer. Et les pouvoirs politiques en Afrique centrale ont une grande longévité. Ainsi que les autres politiques à la tête des États de l'Afrique centrale ont une grande longévité. celui qui est le plus ancien sur la plateforme en Afrique centrale, c'est le président de la Guinée-Équateur qui est arrivé au pouvoir déjà par les armes, par un coup d'État dans les années 1981. Donc, il faut bien qu'on le retienne parce qu'on a l'impression de croire que c'est le Cameroun. Non, le Cameroun n'arrive qu'en deuxième position parce que le pouvoir en place aujourd'hui est là depuis 1982. Donc, vous voyez qu'il est bien en deçà de la Guinée-Équateur. Et même en question, même pour question d'âge, si c'est le Cameroun qui vient en première ligne avec une jurontocratie bien assise depuis ou avant cette période de 1982, les autres pays aussi suivent parce que les pays présents au Bianguema n'est pas aussi jeune que ça. Toi Dera, déjà, n'est pas aussi jeune que ça comparé aux jeunes présents qui prennent le pouvoir. Peut-être que le plus jeune président au pouvoir actuellement en Afrique centrale, c'est Igno Déby. C'est Déby qui est le plus jeune, le président du Tchad, qui est le plus jeune. Donc, vous voyez, cette géopolitique est importante à comprendre. Bon, et ensuite, dans ces six pays de l'Afrique centrale, c'est ici qu'il y a plus de coups d'État qu'en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est vrai que les coups d'État en Afrique de l'Ouest sont plus récents et plus tonutrients. Ça fait beaucoup parler parce qu'il y a un changement radical de cap. Mais en Afrique centrale, sur les six pays qu'on a cités, quatre présidents sont arrivés au pouvoir par les armes. Donc, voilà. Donc, c'est un pays, c'est une sous-région très fondement marquée par les coups d'État, en commençant par la Guinée équatoriale et a suivi par la suite, par Sassou Guesso, qui est arrivé au pouvoir également par les armes, il faut le dire. Déby était là un peu plus récemment. Et le dernier en cas, c'est la Guinée équatoriale. C'est le Gabon à qui nous disons bravo parce que bon, en prenant la langue déjà avec la Guinée équatoriale, il essaie peut-être de briser l'isolement dans lequel le Gabon était parce que le Gabon n'avait que plus d'attache avec la France. Donc, le Gabon, que se considéra comme la fille aînée de la France, avait toujours un peu du mépris par rapport aux autres pays francophones, même si elle sentait, même si elle sentait en Afrique centrale, elle pensait qu'elle avait plus à dépendre de la France. Bon, là, peut-être que le nouveau président peut changer des choses en allant déjà faire une visite en Guinée équatoriale. Et pour cela, c'est pour cela que nous nous disons bravo. Nous estimons qu'il va également rétablir les relations avec les autres pays voisins et ne pas entrer dans la chasse aux sorciers qu'on a vu souvent pour bousculer. Parce que le Gabon, c'est le Gabon qui bloque la libre circulation des personnes et des biens en Afrique centrale. Donc, généralement, c'est eux qui sont plus promptes à expulser les immigrants. En Afrique de l'Ouest, le pays qui expulse le plus, c'est le Nigeria. Donc, voilà à peu près la situation pour comprendre. Donc, nous faisons une analyse, un décritage géopolitique de l'Afrique centrale, une présentation pour que les gens essayent de comprendre. Donc, ce n'est pas seulement de faire la géopolitique de l'Afrique centrale dans l'Afrique centrale, mais c'est le mettre en comparaison avec l'Afrique du reste que vous puissiez mieux comprendre. Donc, les pays de l'Afrique centrale sont des pays qui ont une forte assise, une longévité des hommes au pouvoir. Une certaine dégérantocratie sont en place et ce n'est pas facile de bouger dans les choses en Afrique centrale. Bon, autre chose, maintenant, sur un plan un peu plus global, plus panafricain, les pays de l'Afrique centrale sont plus promptes à, ont des très grands intellectuels qui sont plus promptes à analyser la situation globale de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle, quand on cite les panafricains au niveau africain, c'est encore les Camerounais qui sont en tête. Quand on cite, on a mis en tête trois panafricanistes qui font beaucoup de bruit et on prétend, la France prétend qu'ils sont soutenus par la Russie. Et parmi ces personnes, il y avait Kémi Séba, il est originaire du Bénin, Nathalie Liam, originaire du Cameroun, Franck Léminency, originaire du Cameroun. Et on a toujours, même en Afrique de l'Ouest, on le sait bien, on a sur nos chaînes de télévision à l'intérieur du pays, on a Bandakani, à qui nous disons généralement bravo pour ses analyses. Et les médias de l'Afrique de l'Ouest ont plus pignon sur lui au niveau de l'Afrique. Leur aura s'étend à toute l'Afrique, déborde largement le cadre et font des analyses qui traversent clairement le cadre de l'Afrique centrale. Ce n'est pas comme en Afrique de l'Ouest où on n'a pas encore des médias qui vont au-delà. Il y a en moins le New World TV au Togo qui est en train de faire encore ses débuts, mais ils n'ont pas encore des journalistes aussi percutants ou des analystes aussi percutants comme on a par exemple à Afrique Média, comme on a par exemple à Pan-Africaniste TV, comme on a par exemple à Vox Africa, comme on a par exemple à Africa 24. Donc voilà les médias de l'Afrique centrale qui vont largement au-delà de la sous-région. En Afrique de l'Ouest, ce sont encore les médias nationaux qui, grâce à la faveur de ce coup d'État, ont déjà commencé à développer leur aura. Donc l'Afrique centrale est un bastion, un glacide, pas facile à bouger, les pions comme on se voit en Afrique de l'Ouest. Et même quand on parle du terrorisme, il a commencé un peu plus tôt au Cameroun, avec le groupe Boko Haran qui a tenté l'exécution, mais ça n'a pas traîné. On voulait, sur Sarkozy, on a pu s'opposer les musulmans aux chrétiens en Afrique, en République centrafricaine, mais ça ne fera pas longtemps, ça va également s'éteindre. Parce que cette position des chrétiens et des musulmans, généralement en Afrique centrale, n'a pas cours. Parce qu'il y a une très grande fusion entre les populations. Ça pouvait être au Tchad, mais là le Tchad a su mettre un frein à tout cela. Donc nous disons bravo à l'Afrique centrale et à tout ce qui est en train d'être fait pour le moment, pour leur panafricanisme, que nous sommes en train de démontrer, leur panafricanisme. Mais malheureusement, également, comme pour citer l'inconvénient, la France trouve que, peut-être c'est la raison pour laquelle la France trouve que, pour trouver des gens qui peuvent être à la hauteur de redéfendre la France-Afrique, il faut encore s'appuyer sur l'Afrique centrale. Oui, parce que le pays qui est le plus en vue, le vrai pilier de l'Afrique centrale, le vrai pilier de la France-Afrique, en Afrique centrale, c'est le Gabon. Oui, qui est considéré comme la fille aînée de la France. Nous ne le dirons jamais assez, mais c'est important de le comprendre. Mais la France, aujourd'hui, préfère utiliser encore les Camerounais, puisqu'ils sont pris par l'africanisme, des Camerounais, pour essayer de se faire survivre pour la survivance de la France-Afrique. Et parmi ces Camerounais, vous les connaissez bien, il y a des youtubeurs comme Philippe Simo. Voilà, on lui accorde tellement de facilité. Il remporte les procès par-ci, par-là, et jusqu'à toute récemment, sa dernière messe, nous allons revenir là-dessus. Qu'il a ordinalisé plutôt à Paris, pour inviter les Africains à revenir en Afrique. Donc, la démarche est un peu bancale, mais il faut comprendre que c'est la démarche de la France-Afrique. Oui, c'est comme ça qu'il justifie. Donc, dans ce qu'il dit, ça ne reflète pas exactement ce qu'il a ses arrières pensées. Donc, à côté de lui, on a également un autre Camerounais qu'on utilise dans la France-Afrique, et qui sont des France-Africains. Il y a Achille Mbembe. Vous voyez que toutes ces deux personnes dont je viens de citer, Achille Mbembe et Philippe Simo, ne peuvent même pas faire les affaires dans leur propre pays, à la hauteur où ils le font ailleurs. Ils ne peuvent même pas tenir des discours assez cohérents dans leur propre pays. Mais la France préfère les utiliser pour la survivance de la France-Afrique à travers les autres endroits. Mais en Afrique centrale, ils sont très peu écoutés. On peut les utiliser ailleurs, mais pas en Afrique centrale, notamment au Cameroun, parce que chaque fois qu'ils font une sortie, on a des gens capables à détruire totalement tout ce qu'ils sont en train de construire. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons fait une géopolitique de l'Afrique centrale, en vous montrant le parcours, l'organisation politique en comparaison avec l'Afrique de l'Ouest, et en vous montrant les parcours des hommes politiques à la tête de leur pouvoir, les longévités et la structure des pouvoirs en Afrique centrale, mettez-nous des pouces, abonnez-vous. Le panafricanisme et la France-Afrique, c'est maintenant là où se situent les combats, les enjeux, le jeu et les enjeux politiques en Afrique centrale. Donc, si vous avez compris tout cela et les têtes de brou qui tiennent la France-Afrique et le panafricanisme, mettez-nous des pouces. Si vous avez des questions, posez-les. Nous allons revenir sur des vidéos peut-être spécifiques sur la survivance du panafricanisme, ou le développement ou la dynamique du panafricanisme et la survivance de la France-Afrique sur le continent, et particulièrement dans les pays de l'Afrique centrale. Donc, mettez-nous des pouces. Si vous avez bien compris cela, je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.